Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Alightit, comment allez-vous ? Moi ça va super bien, j'essaye de changer un petit peu cette intro, mais bon j'y arrive pas, c'est comme ça, c'est dans ma nature. Bienvenue aujourd'hui les amis pour cet épisode numéro 5 de notre aventure survie en 1.17. J'espère que vous allez tous très bien, installez-vous confortablement pour cet épisode d'une quinzaine, vingtaine de minutes. Première chose, j'ai deux choses à vous dire. Première chose, merci beaucoup pour l'ensemble de vos commentaires. Vous êtes vraiment super parce que du coup, plus les épisodes avancent, plus on est nombreux à regarder la série, et surtout plus on est nombreux à y participer. Dans le sens où dès que j'ai une question, vous êtes vraiment tous à vous mobiliser pour justement m'apporter la réponse. Donc vraiment merci à tous pour vos avis, du coup laissez en commentaire, merci à tous vraiment pour l'ensemble de vos commentaires, et surtout vraiment pour les réponses données, pour les conseils donnés justement, les petites astuces. Donc c'est vraiment un plaisir de vous voir mobiliser un petit peu sur cette survie. Merci, je vois qu'il y a des anciennes têtes qui étaient là il y a un moment et qui reviennent du coup. Donc vraiment merci à tous, soyez les bienvenus, soyez les re-bienvenus. Je suis très content en tout cas de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle épisode, pour cette nouvelle vidéo. Très content du coup de faire avec vous cette série, toujours pareil, on est épisode 5, on n'est qu'au début. Mais c'est vraiment un plaisir, on y va vraiment tranquillou, c'est vraiment chill, donc c'est vraiment bien. Comme vous pouvez le voir les amis, j'ai un petit peu terraformé. Alors j'ai pas mis longtemps, contrairement à ce que je pensais, j'ai mis 10 minutes en fait, donc j'ai retiré en fait, donc j'ai tout aplati en fait, de ce côté là. Vraiment pour avoir de la place du coup à faire des champs et du coup des enclos en fait. Donc j'ai vraiment tout aplati de ce côté là. Je pense même qu'on pourra mettre, vous voyez ce côté là, je pense qu'on va même pas forcément faire grand chose. Donc on va pouvoir en fait justement étendre un petit peu avec de la terre, boucher un petit peu ces côtés là pour étendre un petit peu la surface terrestre, on va dire, la surface exploitable autour du lac. Donc du coup dans cet épisode, on va tout simplement poser les deux autres champs, donc blé et blétrave, donc juste ici, pour du coup voilà, accroître un petit peu nos revenus, enfin accroître notre production sur la nourriture. Et après on va faire du coup les enclos, les enclos donc pour les animaux, à savoir les vaches et les moutons, on va faire en priorité vraiment ces deux types d'animaux. Et puis ensuite du coup on verra un petit peu du coup ce que ça donne. Après avoir fait les enclos et les champs, on s'attaquera donc dans un prochain épisode à la maison, il va vraiment falloir qu'on se pose sur un toit quand même, au bout d'un moment, parce que du coup bah voilà, ça va bien de dormir à la belle étoile, mais bon il est temps d'avoir une maison digne de ce don. Voilà les amis, un petit peu le programme du coup pour cet épisode d'aujourd'hui, en tout cas j'espère que vous allez tous très bien, très content comme d'habitude de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, vraiment très content de vous retourner, et puis vraiment de vos astuces, merci beaucoup parce que du coup vous m'apprenez plein de choses, alors des choses qui pour le coup je le savais, j'utilisais plus forcément, et puis des choses où tout simplement j'avais complètement zappé, ou vraiment des choses où je ne connaissais pas du tout à la base, donc vraiment un grand merci à vous, ça fait vraiment plaisir justement que tout le monde participe comme ça. Donc là du coup j'ai fait des barrières pour être un peu plus tranquille, on va refaire un peu des portillons, en sachant que le jour va pas tarder à se coucher, enfin la nuit va pas tarder à tomber, donc ça nous fait déjà 5 portillons, on va refaire un peu de bois, il nous reste un peu de l'autre bois aussi, donc on est vraiment tranquille en tout cas de ce côté là, et là hop, voilà on a quelques portillons, on en a 17, ça nous en fera du coup pour les prochaines fois. On va se coucher avant que ça spawn, je veux pas encore trop faire spawn les animaux, enfin les mobs surtout, parce que j'ai rien torché encore de la zone, et un vieux creeper ça peut très vite arriver, il va falloir aussi que je m'occupe de ce lac de lave, parce que c'est juste insupportable ce bruit. Enfin bref, ok, du coup on va poser l'autre champ, enfin un nouveau champ, on va aller chercher de l'eau, donc on va les mettre vraiment ici, en fait en contrebas, donc je vais tendre un peu ce lac de lave, d'ailleurs je vais le casser ici, voilà ça m'a saoulé, hop, on a de l'obsidienne du coup pour aller dans le nether, donc pas besoin d'en chercher, et on va vraiment du coup poser vraiment les champs juste ici, et comme ça, ça fera vraiment un carré, on va vraiment circuler autour, enfin on fera de l'aménagement justement, pour pouvoir circuler tout autour. Du coup donc, un, deux, trois, quatre, hop, on pose le saut, comme ça, et là du coup on y va, on étend de chaque côté, hop, on la boure vraiment de chaque côté, là on va refaire la même chose du coup juste ici, pareil je vais aller rechercher un petit saut d'eau, et du coup on va vraiment poser du coup le double champ, on va poser le double champ, un, deux, trois, quatre, ici, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, parfait, bon faut juste qu'on arrange un petit peu cet endroit, en tout cas les calculs sont bons, donc ça c'est parfait, hop, on va poser les barrières, on va poser tout ça, magnifique, comme ça on a déjà notre premier champ de, enfin notre première exploitation vraiment complète, c'est surtout ce que je voulais dire, donc on va s'occuper de tout ça, on va poser de la terre s'il faut en poser, ouais on va en poser là pour que ce soit quand même un peu plus, un peu plus joli, on s'occupera de l'obsidienne après, c'est pas pour l'instant la priorité, pour l'instant c'est vraiment de poser les champs, et d'être vraiment indépendant sur la nourriture, ne plus rien avoir besoin, c'est l'objectif, c'est vraiment l'objectif, est-ce que j'aurai assez de cette ou, non pas du tout, ok elle est descendue en deux secondes, elle est vraiment descendue en deux secondes, alors bah du coup il faut qu'on sorte, il faut qu'on sorte de là, on va mettre un portillon ici, on va refermer, on va en mettre un autre ici, non ça c'est une barrière, voilà magnifique, magnifique, parfait, et on en mettra du coup sur les côtés, une fois qu'on aura pareil du coup, réétendu un petit peu sur ce côté là, là vraiment l'échange l'est fait, vraiment en utilitaire, c'est à dire que je me prends pas la tête, vraiment là je l'ai fait en utilitaire, donc c'est clairement pas très très joli, c'est pas très centré, je suis d'accord avec vous, mais on va justement terraformer, de toute façon on peut vraiment monter un peu sur la, sur cette colline, il y a vraiment de quoi faire, donc ça on fera ça dans un second temps, vraiment on va pas se prendre la tête, on va d'abord vraiment tout préparer, les enclos, les champs, pareil les enclos du coup je vais les faire, mais je pense que ça bougera à terme, ça restera pas je pense, pas l'endroit où je vais vraiment les mettre, on a vraiment le temps pour ça, faut qu'on fasse aussi du coup, pastèque, citrouille, là du coup je vais avoir fait blé, donc on va aller chercher un peu, donc des graines de blé, et il nous faut du coup une betterave, ah non me dites pas que la betterave je l'oubliais, alors que je l'avais, 100% la betterave je l'avais, ah j'ai dû l'oublier, j'ai dû l'oublier sur place, ah je l'avais peut-être pas remarqué la betterave, c'est possible aussi, c'est possible du coup que je l'avais pas, bon c'est pas grave, on va au moins poser du coup le blé, ah c'est dommage, ah si voilà graines de betterave, j'en ai une seule, j'en ai vraiment qu'une seule, ok bon faut pas la louper celle là, faut clairement pas la louper, ok là on va faire betterave, oh prends en zone la graine, plantez une graine et regardez la poussée, ok d'accord, magnifique, et là du coup on va poser vraiment le blé, alors le blé en soi on va vraiment s'en servir, pas forcément pour manger, mais on va s'en servir du coup pour, pour faire des échanges avec les PNJ, et surtout pour nourrir les animaux justement, qu'on va aller chercher, donc voilà le blé on va, il nous le faut, il nous le faut clairement, mais ça va pas être ce qu'on va manger habituellement, donc je vais faire de la place, on va faire du coup les enclos, on va faire les enclos, je vais faire enclos à vache et à mouton pour l'instant, le reste viendra par la suite, donc on va faire un double enclos, donc on va essayer de mettre un peu de profondeur quand même, je vais en faire un double en fait, on va mettre les deux au même endroit, juste un dé en deux, ah j'ai cru que j'ai plus de barrière, et là on va couper, on va couper du coup, donc ici, c'est pile à la moitié, et on va mettre les portillons, pour les amener, magnifique, on va les couper de l'arbre derrière, qui va nous gêner pour ce enclos, en tout cas en farmant, ça m'a fait un peu de terre, donc on aura vraiment de quoi, terre à farmer ce qu'il faut, et ça nous fait quand même pas mal de bois, enfin en soit au niveau bois, on va pas en manquer du tout, au pire des cas on en replantera, mais on va clairement pas en manquer, franchement il y a vraiment de quoi faire, alors j'ai un petit peu, voilà j'ai bien aménagé cette zone pour l'instant, mais il y a vraiment de quoi faire, ok, alors on va aller chercher le blé, j'ai du blé comme ça, magnifique, et on va aller chercher du coup le, en commençant du coup par les vaches, étant donné que les vaches sont juste au dessus, normalement j'ai vu qu'il y en avait, j'espère qu'il y en a au moins deux, mais j'ai fait exprès d'en laisser, normalement qu'elles ont des pop, non c'est bon regardez, il y en a deux qui sont là, parfait, ah oui c'est vrai qu'il y a encore ici, pour couper le bois, donc non on est large, on est clairement large, au cas où on va limite pas trop déforester ici, et on ira couper plutôt, ou vers le marécage dans le fond ou derrière, donc on est vraiment tranquille, allez on va descendre les amis, les cocottes, on va descendre, on va vous ramener dans l'enclos, enfin vous vous amenez dans l'enclos, donc c'est cool, ça du coup on a les deux vaches, donc niveau cuir on sera impeccable, alors même si déjà la table d'enchantement, grâce au village, on a ce qu'il faut, mais là on sera encore mieux, étant donné qu'on a vraiment du cuir à l'illimité, donc cuir, steak à l'illimité, entre guillemets, évidemment parce que, on va pas pouvoir non plus faire à chaque fois un génocide, pour avoir 36 millions de cuir, mais en tout cas pour faire des livres, on sera vraiment bien, pour faire des cartes, on sera vraiment bien, vraiment aucune limite, est-ce qu'elle passe ? Ouais, des fois ça bug, mais c'est bon, parfait, magnifique, hop, ok allez, vous déjà, c'est fait, et du coup on a eu un autre succès, hop, on a fait du coup, donc le premier élevage, magnifique, on va aller chercher maintenant les moutons, alors les moutons, maintenant ça va être une autre paire de manches, étant donné que je ne me souviens plus du tout, où est-ce qu'il y en a, on va regarder, je crois qu'en hauteur, de ce côté là, il me semble qu'il y en a, mais je suis pas sûr à 100%, je suis pas sûr à 100%, donc là il y a encore une vache qu'on va pouvoir tuer, on n'a pas besoin, là dedans il y a les poulets, les poulets on va pas les ramener, pour l'instant c'est pareil, ça sert pas forcément à grand chose, vache on a ce qu'il faut, mouton par contre c'est vraiment indispensable, autant les vaches on pourrait s'en passer encore un temps, mais là les moutons, que ce soit pour la déco, ouais pour la déco en fait, mais ça va être vraiment essentiel, donc les moutons on a vraiment pas le choix, il faut en trouver, merde je suis tombé, il faut trouver des moutons, là pour ça par contre c'est vraiment non négociable, je crois qu'on va peut-être retourner un peu plus haut, mais j'ai l'impression, alors il y en avait c'est sûr, alors du coup ils ont peut-être des pop, c'est possible, enfin des pop non, normalement non, ça ne dépop pas les moutons, on va les voir dans l'autre sens, on va les voir de l'autre côté, pour voir un peu ce que ça donne, mais je reconnaisse, oh c'est quoi ça, ah putain, on m'a fait flipper l'abeille, oh je fais, c'est quoi ça, c'était juste une abeille, donc magnifique, il va falloir aussi qu'on trouve une jungle, pour le cacao, alors en soi c'est pareil, le cacao c'est juste pour le colorant marron, mais en fait j'ai envie vraiment qu'on fasse, une ferme à un peu tout en fait, on est vraiment tout, ce serait vraiment bien, pareil il faudra qu'on fasse des, des box pour les chevaux, etc, franchement on a vraiment plein de choses à faire encore, bon là dedans rien, au pire des cas j'en trouverai, j'irai en chercher en off, au pire des cas si vraiment, je ne trouve pas, ah là bas, non dans le fond c'est des lamas, les lamas autant je m'en fous, ça autant pour le coup, c'est clairement pas indispensable, ça va donner du cuir aussi je crois, mais oh parfait regardez, ils sont là les moutons, super bon ils sont un peu plus loin, en soi c'est pareil, je vais juste essayer par exemple de prendre deux blancs, parce que une fois qu'on a un noir, un blanc c'est chiant, derrière on obtient un gris, et du coup on ne peut pas en faire ce qu'on veut en fait derrière, donc c'est chiant, allez mes lapins, parfait, bon maintenant il ne faut juste pas que vous me perdiez, ça c'est chiant pareil, pour les ramener, pour ramener les animaux c'est chiant, alors en multi en plus c'est vraiment une vraie galère à les ramener, parce qu'en multi le problème c'est que vous allez toujours perdre au bout d'un moment la connexion, vous allez toujours avoir un petit lag sur le serveur, et du coup ils perdent votre agro, c'est insupportable, c'est clairement insupportable, après en solo j'ai pu essayer depuis un moment, donc on va voir un peu ce que ça donne pour les ramener, mais c'est vrai que c'est chiant quoi, et maintenant c'est bien aussi qu'avec le bleu on n'ature plus n'importe quel animaux, parce que aussi c'est pareil, vous faisiez genre 100 blocs avec des animaux, vous étiez sûr de ramener toute la map, vous pouviez faire un zoo chez vous, non mais bon là ça va avec les deux moutons, on va rechoper une vache mais c'est pas à moi là tu auras, on va juste se dépêcher avant qu'il fasse nuit, ce serait super, en tout cas j'ai pas l'impression qu'il perd de l'agro, j'ai l'impression qu'il suive constamment, c'est bien, c'est une bonne chose, contrairement au multi où c'était vraiment pénible, alors attendez là il ne faut pas qu'on se plante, ça va y suivre toujours, allez mes lapins, on y est presque, il faut vraiment qu'on dorme, on y est quasiment, magnifique, oula j'ai cru, il allait tomber dans le champ, allez maintenant, il ne faut juste pas s'emmerder, alors c'est le problème, la barrière c'est quand ils sont 28 à vouloir rentrer, alors dans ces cas là on fait le switch, on casse ça, et on le remet, parfait, attendez je vais juste aller dormir, très très vite, avant que ça spawn, ça a peut-être même déjà commencé à spawn je pense, ou c'était juste je pense, attendez, il n'y a eu personne, c'était très juste, c'était clairement très juste, mais c'est bon, magnifique, on tue la vache qui est en trop, parfait, et on a du coup, notre élevage de moutons, de vaches, mission accomplie les amis, pour ce qu'on s'était fixé du coup, comme objectif en tout cas réalisé là dessus, est-ce que j'ai un peu de poudre d'os, est-ce que j'ai un peu d'os qui traîne, alors on m'a donné aussi du coup une petite astuce, c'est même d'ailleurs ce qu'on va faire, je vais faire un compost, le compost il me faut du bois, il me faut du bois, ça va nous donner de la bonne mille, mais, non, attendez, comment on fait déjà le compost, attendez, je regarde vite fait le craft du compost, craft compost, ah mais c'est des dalles, ok, autant pour moi, donc c'est rien à voir avec le bois comme ça, c'est vraiment des dalles, parfait, alors du coup voilà, on m'a dit avec le compost, on peut faire de la bonne mille, c'est vrai que ça j'avais oublié, mais c'est le cas, on peut bien en faire, je vais poser le compost ici, et du coup c'est vrai que, là avec toutes les fleurs, on m'a dit, donc si les fleurs vraiment on s'en sert pas, pour l'instant on va pas s'en servir des fleurs concrètement, il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup trop pour qu'on se serve de tout, et ben du coup, on va pouvoir les mettre dedans, et ça va nous faire du coup de la bonne mille, donc on va regarder un peu, après je sais pas si c'est vraiment rentable ou pas, ouais il en faut vraiment beaucoup quand même, ça nous a donné, ah ouais mais c'est qu'une seule, ok ouais ça va être un peu, ça va être un peu long, mais ok, en fait ça fait une sorte de poubelle, ça permet de tout transformer, donc en soit, bon autant s'en servir quand même, mais c'est vrai que ouais, c'est pas très très pratique non plus, ok, bon ça marche, on va en faire un petit peu, après c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, je pense que le composteur, il y a vraiment moyen de mieux l'utiliser que ça, à mon avis, je pense qu'il y a clairement moyen de mieux l'utiliser que ça, après bon, écoutez ça permet de faire un petit peu de recyclage, ça vite de jeter à la poubelle, ça nous permet d'avoir un petit peu de bonne mille, et d'étendre un peu la production au niveau des betteraves, en fait je veux quand même m'en assurer un peu plus, parce que si jamais il y a un creeper qui passe par là, on est mort, si jamais il y a un creeper qui passe c'est fini, on avait beaucoup de tulipes quand même, après en soit les fleurs, c'est pareil, on peut en faire vraiment à l'infini, donc ça, ce sera clairement pas un problème, ok, allez on est jusqu'au bout, parfait, donc on a du coup 19 de poudre d'os, donc ouais bon, ça fait quand même beaucoup de fleurs pour pas grand chose au final, mais bon, on va dire que ça sert quand même, on va dire que ça sert quand même, hop, parfait, bon on a déjà une petite, une petite exploitation, de tout ce qui va avec, ok magnifique, hop, je replante vraiment un max, parfait, ok bon, nickel, du coup prochaine étape maintenant pour faire les champs au complet, après je ne sais pas où on les place, c'est ça aussi le truc, ici je vais vraiment garder cet endroit pour faire les enclos, par contre, il va falloir, non je vais quand même le, je vais le mettre à droite, je vais les mettre ici, en fait je vais faire une ferme à citrouille à pastèque, enfin une ferme, un champ à citrouille à pastèque, voilà, donc, pour le coup ça va être une configuration un petit peu différente pour ça, vous allez voir, où est mon seau, voilà parfait, donc on a les pastèques, et on a au moins une citrouille, on en a quelques-unes même, c'est super, ok, donc ça va être une, une disposition un peu différente, en fait on va faire du coup, comment je vais faire ça, attendez, il me refaut déjà une pelle, on a plus beaucoup de fer, il va falloir qu'on fasse, je pense qu'on va même faire d'ailleurs une petite séance minage, avant la construction de la maison, parce que, même niveau fer, on est dans le mou, on est vraiment juste, j'ai refait une ou alors que je n'en ai pas besoin, mais niveau construction, enfin niveau ressources, pardon, on est un petit peu dans le, ça va être un peu juste, donc il va vraiment falloir qu'on fasse une petite session minage, je pense, ok, donc on va refaire, hop, on va les étendre comme ça, ici, du coup on va faire une rangée de flotte, donc une rangée de flotte, on va mettre de l'eau de partout, donc on va faire vraiment cette rangée là, on met de l'eau de partout, et en fait on va reproduire le même schéma du coup sur les deux côtés, super, là du coup on va mettre ça ici, on va faire les citrouilles, donc on se va juste prendre 8 graines, le reste on va garder au cas où, parfait, magnifique, et donc là du coup, donc là ça va pousser là dessus, on va laisser une rangée vide, là les pastèques vont pousser là, ouais, il va falloir que je repousse un peu le, que je repousse un peu la montagne, enfin, ça clairement ça va nous faire chier un peu, mais c'est pas grave, vous avez vu, c'est quand même beaucoup de terre, il n'y a pas trop de stone, c'est essentiellement de la terre, donc c'est pas grave, allez, on décale à fond, c'est vrai qu'avec, faire tout ça avec une pelle en fer, c'est quand même pas terrible, c'est quand même pas ouf, franchement, ok, donc on décale, super, donc du coup, on a dit, donc là une rangée, là, la pastèque, là la graine, et là la flotte, ok, normalement, si je me suis pas trompé, ça donne ça, on va couper cet arbre là, qui gêne complètement, bon, c'est un petit peu du rafistolage, par rapport à la zone, je suis d'accord avec vous, mais on améliorera ça, un peu plus tard, là pour l'instant, il faut vraiment qu'on, il faut vraiment qu'on, qu'on place le tout, comme ça, on a vraiment tout, et puis on est vraiment tranquille, au niveau de la pousse, après il restera du coup, donc canne à sucre, on a de quoi, pour l'instant, c'est pareil, j'ai mis ça là, mais ça restera pas, on a vraiment tout, en fait, on a vraiment tout, sauf le cacao, et les nether wart, mais ça, ça viendra pareil, quand on ira dans le nether, ouais, on a le temps, franchement, on a le temps, et là, niveau déjà production, franchement, on va déjà attendre d'avoir des stocks, très conséquents, déjà de remplir déjà de partout, et d'avoir des stocks, d'avoir des stocks assez conséquents, donc là, on va mettre les graines de pastèque, et voilà, nickel, on va reposer les barrières, ah non, je me suis trompé, j'ai oublié de décaler de 1, allez, c'est parti, on recasse, on refait, j'ai oublié de décaler de 1, parce qu'en fait, du coup, sinon, on ne pourra pas être au milieu, ça ne fera pas terrible, il faut juste qu'on décale de 1, donc en soi, la barrière, il faut qu'on la mette, là-dessus, ici, voilà, bon, je vais juste en refaire quelques-unes, il va en manquer 2, ouais, c'est ça, ok, donc je récupère juste les graines, voilà, compliqué à imposer, enfin récupérer, ah non, attendez, on ne les a même pas récupérées en plus, ouais, c'est pour ça que, heureusement que j'en ai fait, heureusement que j'en ai fait un peu plus, pour être vraiment tranquille, hop, ça, on casse, ok, super, là, du coup, on remplit, et puis, on sera nickel, les amis, on sera nickel, on sera vraiment tout bon, alors, ouais, là, ça fait un peu largeur, je suis d'accord, c'est pas terrible, mais il faut, on va creuser, faire des passages, en soi, vous voyez, cette partie-là de la montagne, elle sert à rien, donc on va vraiment creuser, faire des passages pour tout contourner, ce sera vraiment plus simple, et au pire des cas, on pourra toujours décaler, c'est pas très grave, au moins, vraiment, on a fait déjà une surface, où tout ce qui est agriculture, on est vraiment bien, on est vraiment tranquille, on a tout ce qu'il faut, on ne manquera de rien, à aucun moment, donc ça, c'est bien, parfait, nickel, et là, du coup, voilà, et là, comme ça, du coup, donc, quand ça va pousser, la pastèque va tomber ici, nickel, ok, allez, je vais juste refaire 2-3 barrières, pour clôturer le tout, et on va se laisser là, les amis, pour cet épisode, il manque 2 barrières, si je ne les ai peut-être pas dans le coffre, non, ok, c'est pas grave, donc il nous manque 2 barrières, donc ça, je vais refaire un peu de stick, hop, nickel, parfait, voilà, on a tout ce qu'il faut, du coup, et ben voilà, nickel, et ben écoutez, les amis, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, on aura bien avancé, mine de rien, on aura fait 3, enfin, 2 enclos, on aura fait les champs, on aura ramené les animaux, tout ce que je comptais faire, en tout cas, dans cet épisode a été réalisé, donc c'est vraiment super, merci à tous les amis, d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne, j'espère en tout cas, que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir, à regarder cet 1.17, et ben écoutez, comme d'habitude, donnez bien vos avis en commentaire, donnez bien vos conseils en commentaire, et puis on se retrouve très vite, pour un prochain épisode, salut à tous.